Nous sommes en Thaïlande, à deux pas de la frontière du Cambodge. C'est dans ce bel endroit que nous avons dormi cette nuit et c'est très probablement dans ce bel endroit que nous allons rester ce soir. En fait, la pédale d'embrayage était très difficile dernièrement, donc Louis a voulu jeter un coup d'œil et il a remarqué que les Indiens ont a priori cassé quelque chose qu'ils n'arrivent plus à remettre en place, donc on ne peut pas bouger. Donc l'idée c'est de démonter complètement, d'enlever la pédale d'embrayage et d'essayer de trouver quelqu'un pour nous emmener au village pour qu'il soude de la partie cassée et espérer repartir dès demain matin pour découvrir le Cambodge. Ça va être long parce que Louis est obligé de tout démonter pour avoir accès à la pédale. Après 4 heures, j'ai enfin sorti la pièce cassée. Normalement ici c'est comme ça et du coup cet axe reste ici et ça peut appuyer. Mais là c'est cassé, il y a une foule. Ça ne marche pas. Il est déjà de retour, une demi-heure après. La première personne à qui j'ai demandé, il m'a amené en ville jusqu'à chez lui, il a ressoudé tout correctement, il a tout reconstruit la pédale et puis il m'a ramené pile devant le bain. Voilà. Caponca. Impeccable ! Mieux qu'avant ? Comme à l'origine. On peut donc maintenant passer au Cambodge. Malheureusement la fin du voyage est proche, du coup on aura le temps de visiter que les temples d'Angkor avant de repasser en Thaïlande. Alors moi ce n'est pas la première fois que je viens au Cambodge puisqu'il y a quelques années j'avais fait de l'humanitaire dans le sud du pays avec une amie. Le célèbre site de Siam Rep avait été évidemment au programme jusqu'à ce que j'attrape la dingue. Et à ma sortie d'hôpital j'étais beaucoup trop faible pour qu'on fasse le voyage donc on avait abandonné cette étape. Mayu pour me faire pardonner, je t'emmène six ans après voir les temples d'Angkor. Cet épisode est pour toi. Sous-titrage ST' 501 Cet arbre ça s'appelle le fromager. Ses graines sont transportées dans les déjections des oiseaux et elles se posent n'importe où sur les monuments et après quand ses racines grossissent elles détruisent les monuments. Et ce temple c'est celui où Angelina Jolie joue Lara Croft dans Tomb Raider. Tout le monde galère. Marie n'a plus de cuisse. Ça monte vite après c'est sûr. Tu ne m'as pas montré mais je l'ai monté en une seule fois hyper rapidement pour ça. Oh les pauvres cuisse. Piscine du roi pour ses ablutions. 400 mètres sur 800. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est le barattage de la mer de l'Est. C'est la fraisse la plus connue. Et le but c'est de produire un hectare d'immortalité. Encore il est interdit la nuit de dormir à côté des temples. Alors du coup il y a la police touristique qui nous accueille directement sur son parking avec les toilettes en dur, une douche et du wifi. En fait c'est pas si mal. Et le cambodge avec en corvette. On est sur le Tonliessap qui est le plus grand lac d'Asie du Sud Est. Ici la plupart des maisons sont soit flottants soit surpiloties parce que le lac se gonfle et se dégonfle en fonction de la crue du Mekong. Et la hauteur de l'eau peut varier de quelques dizaines de centimètres à quasiment 10 mètres de haut. Là le lac est au plus bas. Donc on a pu aller voir les villages reculés qui sont au bord de l'eau en voiture alors que tous les touristes prennent le bateau. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qu'on fait à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, alors qu'on a dit qu'on ferait que Siam Raph ? Comme quoi tout ne se passe pas toujours comme prévu. A cause des gens qui essayent de prolonger indéfiniment leur visa pour la Thaïlande, et bien du coup ils ont mis une règle assez stricte qui impose seulement deux entrées par voie terrestre. Et nous on a essayé de rentrer une troisième fois et ça n'a pas marché. On s'est fait refouler du coup au retour à Phnom Penh pour faire un visa. Et puis là normalement ça devrait être bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501